Vous êtes toujours sur Via Mirabelle, à quelques jours du G7 de l'environnement qui se tiendra à Metz. Les entreprises, elles, s'interrogent déjà sur la transition écologique, ses enjeux et surtout sur la manière dont elles peuvent s'en emparer. Jean-Marc Brodag est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des relations publiques à Copalia. Alors demain se tiendra une masterclass au campus Supélec de Metz. Ce sera de 9h à 13h. Qu'allez-vous aborder durant cette matinée ? Alors nous nous sommes dit à l'approche du G7 national qu'il fallait que les entreprises puissent s'exprimer. Donc les PME, les petites et TPE sont très loin de la transition énergétique, des problèmes environnementaux. Donc on s'est dit il faut leur donner la parole. Donc on a organisé ce pré-G7. Et alors qu'est-ce que vous allez aborder concrètement ? Ce seront des conférences, des intervenants qui vont venir parler de ce qui se passe dans leur entreprise ? Alors justement, ça se passera en trois temps. Dans un premier temps, ce sera la présentation du concept qui est peu connu. C'est l'économie circulaire. Alors ça fait bizarre l'économie circulaire. Aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité en amont sur les prélèvements sur la nature, sur les gaz à effet de serre dans leur production, en cours de production et en aval. On est de plus en plus responsable en tant qu'entreprise des produits qu'on propose, du transport, etc. Donc penser ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est penser tout le cycle avec son personnel et l'anticiper pour gagner en économie. Mais aussi, c'est un vrai projet pour la planète et ça fédère les forces vives de l'entreprise. Et alors du coup, cette masterclass, elle s'adresse uniquement aux gérants d'entreprise, aux employés ? Alors ça s'adresse, cette masterclass s'adresse aux institutionnels. On aura la région, le département, l'ADEME, donc les institutions qui sont là pour faire descendre de la ressource et de l'accompagnement pour les entreprises. Et nous travaillons avec des PME dans les clubs d'entreprise. Copalia est insérée dans les clubs Rives de Moselle, Technopôle. Donc dans les clubs d'entreprise, aider les petites entreprises à aborder ces logiques et d'une manière assez pédagogique, ludique. C'est pourquoi ce pré-G7, il y aura des ateliers qu'on appelle Serious Games, où on se mettra en simulation de nouvelles conceptions de fabrication. Donc ça, c'est le deuxième temps, les ateliers. Et je disais un troisième chapitre, c'est le mode de décision, comment on va faire ensemble, comment on prend des rendez-vous pour après dans les clubs, avec l'ADEME, avec la région, pour mettre en œuvre de l'aide aux petites entreprises à la transition écologique. Alors vous disiez justement que les entreprises, elles ont des obligations en matière de transition énergétique et écologique. C'est seulement au niveau de leur production ? C'est dans l'ensemble de la production. Et il y a même des projets pour faire intégrer de la TVA qui tiennent compte de la taxe carbone, mais d'une manière plus souple, qui permettrait, plus souple que ce qu'on a pu entendre, qui permettrait ensuite d'être redistribué à ceux qui sont les plus vertueux. Donc il y a une incitation d'en haut. Et nous, ce qu'on veut aider auprès des entreprises, c'est la bonne pratique qui vient d'en bas et comment partager les expériences exemplaires dans certaines entreprises qui ont déjà assumé la transition. Donc ce n'est pas forcément des amendes. Au contraire, c'est plutôt mettre en valeur les comportements vertueux. Alors on incite souvent les particuliers à adopter les bons gestes, à recycler tout ce qui est en matière d'environnement. Mais les entreprises, finalement, elles ont aussi un impact important et les employés peuvent contribuer aussi justement à recycler, à trier. Est-ce que c'est le cas dans toutes les entreprises ? Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Certaines le font. Mais du coup, l'intérêt de travailler sur l'économie circulaire et sur l'éco-conception, sur ce cycle d'ensemble au niveau de la production, c'est justement de permettre à tous les salariés d'accompagner le projet. Et c'est vertueux parce qu'il est vrai qu'on fait quelques économies au niveau de l'énergie, du tri, mais ça devient un projet d'entreprise. Et on sait prouver, on gagne en compétitivité parce que l'entreprise devient dynamique, on a un projet collectif. Généralement, c'est bien accepté par les entreprises, par les employés, ces projets, quand ils sont mis en place ? Ça peut être bien accepté si ce n'est pas imposé d'en haut et si tout le monde y va progressivement. Et on a un projet à Copalia d'accompagner par la formation des référents environnement, comme il y a des référents santé et sécurité, des gens volontaires qui puissent de l'intérieur accompagner le changement. Et c'est vraiment fédérateur. Comme quand on organise une équipe de sport dans une entreprise, là, l'enjeu, il est pour la planète. Donc on travaille en équipe autour d'un projet. Mais alors du coup, c'est vous qui vous déplacez au sein des entreprises pour montrer ce qui peut être fait ou les employés viennent plutôt dans une structure qui vous appartient ? Tout se partage, déjà la connaissance. On a volontairement l'intention de remettre en place des sites de ressources qui permettent à tous de savoir ce qui se fait ailleurs et puis d'aller visiter des entreprises et d'intervenir dans les entreprises. C'est à l'intérieur, à l'extérieur. L'entreprise devient un peu ouverte à cette nouvelle modalité. Alors est-ce que ça coûte de l'argent, justement, de mettre en place ces projets de transition écologique au sein d'une entreprise ? Nous sommes convaincus que ça ne peut pas coûter. Et au contraire, en rapporter, comme je vous disais, en productivité. Parce que si on pense les choses avant, on pense économie, par exemple transport. Il y a des entreprises qui s'y mettent, quand elles sont plus importantes, sur, du coup, voiturage, sur des questions de transport du personnel, inciter des personnels à venir à vélo, utiliser le transport en commun. Donc c'est des choses qui se pensent en amont et, du coup, qui permettent de faire des économies, au lieu de payer des amendes. Et est-ce qu'on peut mettre aussi des entreprises en relation, les unes avec les autres, qui pourraient se compléter, justement ? Je vous remercie de poser la question, c'est excellent. C'est inciter à jouer collectif, à jouer d'une manière coopérative, entre entreprises. Un fournisseur, un client et les clients finaux en aval. À un moment donné, c'est intéressant de penser le concept de coopération. C'est ça aussi l'économie circulaire. Et d'ailleurs, nous, à Copalia, on a commencé par nous-mêmes. On a fait une société coopérative d'intérêt collectif, où on a des entreprises, des personnes qui se sont fédérées autour du projet. Et donc, les entreprises peuvent travailler en réseau et gagner ensemble par un modèle coopératif. Alors, si les entreprises veulent en savoir plus, elles peuvent toujours se rendre sur votre site ? Absolument. Donc, nous, Copalia, c'est une société coopérative. Donc, copalia, c'est deux O, P-A, deux L, il y a copalia.fr. D'ailleurs, sur l'accueil de notre site, on a tous les éléments d'information sur le pré-G7 qu'on organise demain. Le pré-G7 des entreprises. Et on a les éléments qu'on peut apporter à tout le monde, particuliers entreprises, sur le site de Copalia. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc Brodac, d'être venu sur notre plateau. Donc, je vous rappelle, cette conférence, elle aura lieu demain, cette masterclass, plutôt demain au campus Supélec de Metz, de 9h à 13h. Vous retrouvez toutes les informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Ou plutôt, vous pouvez envoyer vos demandes de renseignements à cette adresse. Eh bien, restez avec nous, puisque l'information continue sur Viamir Abel. Merci. Merci.